bonjour à tous et bienvenue chez luxe gears regardez aujourd'hui il fait magnifique et je vais vous présenter une nouvelle voiture qui est derrière moi oui c'est la bmw i5 touring touring parce que c'est un break et c'est la i5 m60 donc la version électrique la plus puissante c'est parti alors avant de prendre le volant de cette beauté ont fait vite un petit tour du propriétaire regardez c'est une voiture qui est assez magnifique cette configuration est vraiment superbe elle a ce fameux bleu tanzanite qui est un bleu spécifique à bmw il existe en différentes versions et il existe en version brillante mais aussi en version mat qu'on a déjà essayé sur d'autres modèles et cette m60 touring elle est vraiment superbe parce que elle arbore le pack m sport qui rabaisse légèrement la caisse qui a des éléments aérodynamique spécifique notamment on a cette superbe jante m individuelle et on a aussi cette face avant très expressive avec bien entendu une calandre qui est bouché c'est normal c'est une voiture électrique mais avouez qu'elle a de la gueule cette bm cette vidéo vous est proposée par petro center à luxembourg alors nous voilà à bord de cette bm qui 5 touring m60 x drive je vais vous expliquer tout ça d'abord contact sur le start up le volant se met en place marche arrière avec la caméra de recul je vais manoeuvrer et on va partir pour un petit essai bien sympa alors vous allez me dire j'ai déjà testé la i5 i drive 40 il ya on va dire 7 8 mois quand elle est sortie et aujourd'hui je reteste une i5 pourquoi deux raisons première c'est la touring donc la version break comme on dit et aussi c'est la m60 c'est à dire celle qui a la plus grosse puissance m60 je pense que bm ils choisissent leur dénomination électrique en fonction de la puissance parce que on a 601 chevaux oui je rentre directement dans le vif du sujet au niveau des specs donc 601 chevaux ou 800 nm des performances de folie 3 secondes 8 3 secondes 9 au 0 à 100 230 km heure c'est vrai que c'est pas énorme il y en a d'autres qui vont plus vite en électrique mais il faut quand même m'avouer que 230 en électrique c'est plus que suffisant pour vider sa batterie vite fait donc voilà on a une voiture qui est vraiment hyper performante alors je continue sur la fiche technique x drive donc c'est une quatre motrices un moteur devant un moteur derrière on a aussi au niveau de la suspension une suspension pneumatique piloter devant et derrière pour rappel la i drive 40 l'avait uniquement à l'arrière et c'était un gros plus au niveau du confort l'autre chose que cette voiture a aussi qui est pas mal du tout c'est les roues arrière directrice et ça ça aide beaucoup pour la stabilité à haute vitesse mais aussi pour les manoeuvres à basse vitesse je termine sur la partie technique châssis avec des barres anti-roulis déconnectable donc voilà ça c'était pour les spécifications techniques allez je continue encore comme ça vous avez le total de la fiche technique c'est une voiture qui a cinq mètres de long presque deux mètres de large 1 m 50 de haut elle a un empattement de près de trois mètres au niveau des dimensions est identique à la berline elle a juste le fait que à l'arrière elle a une cinquième porte ce qui est assez pratique on va en parler plus tard sinon au niveau de l'électrique et bien on a une batterie de 81,2 kilowattheures comme sur la i drive 40 et le chargeur alternatif il est d'office ici en 22 kilowatts celui en décès est à 205 comme au préalable les consommations sont annoncées on va on va dire 10% supérieur à la à la i drive 40 faut pas oublier que c'est une voiture qui est plus lourde 1 elle est environ 200 kg plus lourde que son homologue berline et propulsion et du coup bas son autonomie elle est moins importante c'est logique à l'usage on a directement vu qu'on consommait un petit poil en plus oui on est aux alentours de 22 kilowattheures aux 100 kilomètres en moyenne ce qui tout compte fait pour une voiture de ce poids de 34 de 2 tonnes 425 kg même en norme eu eux c'est pas rien et au vu de son poids on va dire que sa consommation elle est on va dire presque acceptable donc je crois que j'ai fini au niveau technique non j'ai encore oublié un truc la capacité de charge et de tractage alors elle peut emporter environ 600 kg je crois que c'est 610 kg de charge utile et elle peut tracter une remorque freinée de deux tonnes et ça commence à devenir intéressant parce que justement les breaks en général on les prend pour avoir des côtés pratiques mais aussi pour pouvoir tracter des remorques et c'est le cas ici bon vous allez me dire qu'avec une voiture électrique tractée c'est pas forcément l'idéal oui ça peut l'être si on fait pas des grosses distances de façon régulière alors on va s'attarder un petit peu sur ce qui fait la spécificité de cette touring c'est à dire le fait que c'est un break donc elle a ce fameux grand coffre à l'arrière je vous montre les images et bien oui c'est un coffre qui est assez volumineux il fait 570 litres siège non rabattu et 1,7 mètres cubes avec les sièges rabattus donc c'est pas mal c'est plus d'espace par exemple que bien entendu la berline qui fait 490 litres mais aussi que le ix qui fait un peu moins que les 570 donc voilà c'est un petit peu pour tordre le coup aux idées reçu que les suv sont plus spacieux que les brecs et bien non les brecs peuvent aussi tirer le répingle jeu alors j'en profite de passer sur une zone pavée pour revenir sur cette suspension et dire qu'elle est vraiment confortable mais je vais y revenir voilà donc ce fameux break et bien il est pratique comme vous pouvez voir dans les images quand on rabattu on a de l'espace par exemple j'ai mis mon vtt d'une façon hyper facile j'ai juste retiré la la roue avant pour que ce soit plus facile à manipuler mais sinon il rentre même avec la roue avant alors je baisse le pare-soleil au delà des côtés pratiques je trouve que un break c'est plus cool qu'une berline c'est un peu plus sportif ça peut paraître un peu bizarre mais bon c'est un peu on va dire une voiture lifestyle quand vous pouvez voir dans les images que je vous montre elle a quand même une belle ligne je dois dire que je l'avais déjà dit pour la berline que j'aimais assez j'aimais assez bien les formes de cette nouvelle série 5 et parce qu'elle me rappelle la fameuse e60 ou e61 de chris bangel dans les années 2000 et là c'est surface bien lissé avec des arrêtes bien tendu moi j'aime assez bien ça je trouve que elle est élégante cette auto je sais que j'en ai déjà parlé avec la berline d'ailleurs je vous mets le lien de la berline à la fois pour l'essai routier et pour la description du de l'habitacle du tableau de bord etc j'ai été dans les détails bien que j'ai encore découvert d'autres choses donc oui les aides à la conduite toujours aussi facile de les désactiver donc ici tac tac c'est fait voilà en trois clics on a tout fait donc à partir ici de l'interface on va dire presque hardware tactile mécanique de la voiture j'aime beaucoup le fait que bm a conservé le e-drive c'est vraiment chouette on peut accéder bien entendu à différents menus bon je peux aller dans le carplay là je les désactiver parce que je filme avec mon téléphone j'ai ici les différentes apps qui sont un peu nombreuses mais on peut les réduire si on veut soit toutes les apps soit les apps véhicules ce qui réduit un petit peu le nombre c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux par exemple l'autre soir j'étais au volant je trouvais que l'écran il était il éclairait trop fort je voulais baisser le niveau d'intensité de l'éclairage c'était pas évident donc j'ai dû aller dans le menu j'aurais bien aimé avoir un bouton direct donc ce sont des détails mais bon à l'usage je pense qu'on s'y habitue bon c'est vrai que je peste souvent contre ces contrôles un peu compliqué mais bon voilà c'est cette bande guerre c'est parce qu'aussi on passe d'une voiture à l'autre en permanence en tant qu'essayer et comme c'est pas standardisé ça nous donne vraiment un sacré mal de tête de devoir chaque fois nous remettre dans la config il est bien clair que quand c'est votre voiture ben vous la prenez vous vous y habituez et puis ça devient beaucoup plus facile à utiliser ok on se comprend des choses que j'ai découvertes qui sont pas mal c'est ici au niveau de de la clim le réglage des ventilateurs ou en tout cas des aérateurs donc je vous avais déjà montré ici le petit réglage mécanique qui est un petit peu la version mécanique de tesla où on doit aller dans l'écran je trouve que c'est bien plus logique et bien plus pratique il faut pas aller dans l'écran on a dit on sait que c'est là on continue à garder la route et on bouge comme on veut alors ce qui est pas mal aussi c'est que indépendamment de la vitesse de la ventilation ici donc voyez là je suis sur faible je peux aller sur intermédiaire et bien indépendamment de ça je peux régler l'ouverture de mes aérateurs ici de façon digitale sur cinq positions c'est à dire complètement fermé comme ici complètement ouvert et donc j'ai des positions intermédiaires je trouve que c'est assez bien fait c'est assez malin de la part de bm de pouvoir faire ce genre de petit ajustement qui sait qu'ils sont assez simple à faire quoi donc c'est franchement pas mal l'autre chose qui me plaît aussi au niveau de la conduite c'est comme je vous l'avais déjà pas expliqué le fait de pouvoir gérer ici le mode de récupération donc je peux aller de faible intermédiaire élevé à adaptatif alors j'aime beaucoup le mode adaptatif parce qu'en fait il se balade sur les trois modes d'écrit là le faible intermédiaire élevé en fonction il y en a on vient de croiser une superbe gt3 rs 992 et donc ce mode adaptatif moi il me plaît pourquoi parce que il s'adapte à non seulement la circulation c'est à dire que si j'ai une voiture devant moi et bien elle va contenir ma vitesse à la vitesse de la voiture devant donc va l'adapter c'est comme si j'avais mis le cruise control adaptatif et donc si je fais un lâcher de pied et que la voiture de vent ralentit bien la voiture va ralentir d'elle-même je trouve que c'est vraiment pas mal et l'autre chose aussi c'est que quand on est sur route à 90 par exemple et qu'on rentre dans une zone à plus faible vitesse comme du 70 ou du 50 bien si on lâche le pied la voiture d'elle-même va se ralentir pour nous amener aux alentours de la vitesse limite et ça je trouve que c'est vraiment pas mal elle le fait également quand on est à l'approche de rond-point de virages serrés je trouve que c'est une vraie assistance à la conduite qui est faite de façon douce et non intrusive c'est pas aussi désagréable que un freinage qui est qui est fort ou ou même le loin de pédale loin de pédale alors je suis un petit peu mélangé au niveau de mes sensations pour le one pédale parce que je n'aime pas le fait de devoir tout le temps de gérer regardez ici sur l'adaptatif je vais donner un coup de gage il ya je suis à 80 et quelques là elle se laisse glisser parce qu'il n'y a pas de raison de me freiner mais si je si j'étais si je m'étais rapproché de la voiture devant et bien voilà maintenant elle commence à freiner parce que il ya une zone 50 et elle freine vraiment de façon douce elle me ramène à 60 et puis elle me dit voilà en faisant ça la voiture me signale attention il ya une zone 50 je te ralentis continue de ralentir toi même à l'autonomie l'autonomie ben c'est un peu moins que la e-drive 40 parce que la voiture elle est plus lourde elle est plus puissante et comme elle est plus puissante on a tendance à accélérer un peu plus moi ici j'ai fait une moyenne de 22 kilowatts heure et donc l'autonomie faut plutôt compter dans les 350 km d'ailleurs quand je la charge à fond j'arrive à elle m'indique 360 370 par rapport à ma façon de conduire donc c'est vrai que j'ai pas eu le pied léger et bon c'est la m60 quoi donc on prend pas une m60 pour faire des économies run sur autoroute il faut compter plus ou moins la même chose parce que aux vitesses légales on s'entend parce que donc comme ici j'ai une conduite dynamique et bien c'est voilà c'est représentatif d'une conduite autoroute alors je vais vous parler un petit peu de la tenue de route et bien oui avec un châssis pareil ça tient super bien le pavé 4 motrices 4 aux directrices une suspension pilotée que peut-on demander de mieux ça marche vraiment bien il ya une motricité incroyable les accélérations sont folles mais est ce qu'on en a vraiment besoin c'est la question que je me pose parce que moi autant j'ai apprécié la e-drive 40 pour sa douceur de fonctionnement celle ci aussi je l'apprécie comme ça et le fait de pouvoir accélérer à fond de temps en temps c'est vrai que c'est rigolo mais est ce que c'est vraiment utile je ne sais pas personnellement je crois que je me satisferais d'une e-drive 40 touring avec le pack m parce que les plus belles en pack m je prendrais probablement pas les roues de 21 pouces comme c'est le cas ici dans cette version optionnée en 21 pouces parce que c'est un peu tout mode je crois que je resterai en 19 aller voir 20 pouces pour consommer moins et pour risquer moins d'abîmer mes jantes sur les trottoirs la suspension pilotée à l'arrière on l'a toute façon avec un pneumatique à l'arrière on l'a toute façon avec la e-drive 40 mais sinon je dois dire que c'est une voiture qui invite plutôt à rouler de façon coulée que d'attaquer parce que c'est quand même lourd 2,4 tonnes allez la e-drive 40 en break elle sera peut-être à 2,3 tonnes vu que oui le break il apporte une centaine de kilos de surpoids et puis la 4 motrices pareil c'est un petit peu ma conclusion je dirais que bon pour ceux qui peuvent se le permettre ok c'est bien de prendre la m60 parce qu'elle a de la gueule et marche fort et tout mais est-ce qu'on l'utilise vraiment je pense pas parce que déjà les limitations de vitesse sont ce qu'elles font et les voitures électriques comme elles sont silencieuses elles ne font pas de vibrations et n'ont pas de vitesse et bien si on roule vite on se rend pas compte de la vitesse on est vraiment très vite pour une voiture berline comme ça qui se destine à être une voyageuse à pouvoir transporter des objets et être un petit peu lifestyle et bien à choisir puisqu'il ya quand même une grosse différence de prix 1 là la e-drive 40 elle est à 75 mille euros allez on va dire qu'elle sera peut-être à 80 mille euros en version touring celle ci elle est presque à 110 en m60 de base à 30 mille euros d'écart moi j'aurais plutôt tendance à me prendre une e-drive 40 pour rouler de façon j'irais cool et même dynamique parce que attention une e-drive 40 ça a quand même 340 chevaux plus de 400 newton mètres donc ça marche déjà pas mal et avec les 30 mille restants qu'est ce que je ferais je me prendrais une petite sportive sympa pour me faire plaisir limite une petite cabrio genre mx5 ou autres qui marchera pas forcément très vite c'est plus dans l'air du temps mais au moins qui me donnera des sensations de voitures dynamiques légères les cheveux au vent donc voilà ça c'est mon choix personnel je sais pas ce que vous en pensez donnez moi vos commentaires et on va échanger ça me plairait bien je veux pas le tirer en longueur parce que j'ai déjà dit un maximum sur cette voiture que j'apprécie beaucoup c'est une super caisse franchement bm je n'ai pas dit ici mais au niveau qualitatif le l'habitacle est magnifique l'ergonomie est très bien pensée c'est une voiture confortable de par sa suspension bon les sièges honnêtement je préfère les sièges port au siège confort de cette version franchement c'est une voiture qui est génial bm a fait un super boulot et ce qui est d'autant plus incroyable c'est qu'elle est disponible sur toutes les motorisations électrique essence diesel et plug in hybride c'est vraiment un tour de force de bm d'avoir réussi à faire ça sur une même plateforme et d'ailleurs en parlant de différentes motorisations je vous l'annonce d'emblée j'aurai à l'essai courant septembre la 520 des touring et je pourrais faire un comparatif par rapport à celle ci sur ce les amis j'ai une belle route devant moi je vais basculer en mode sport et je vais m'amuser écouter le bruit waouh ciao ciao ciao